Alors je suis plutôt à l'aise avec mon corps, j'ai quand même des complexes, j'ai envie de dire qu'il n'en a pas. Tout simplement l'acceptation de son corps ça a été une longue route et je pense que j'ai encore du chemin à faire. Ça a été au collège surtout le moment où je me suis pris plein de choses dans la figure. Concrètement dans toutes mes classes au collège, on m'en a envoyé vraiment plein 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 parce que j'étais l'original. La nana qui se fringuait avec des collants bariolés, avec des pulls complètement étranges que ma mère me ramenait de Russie. Enfin voilà j'avais toute la tenue parfaite pour être montrée du doigt. Ça n'a pas été facile à ce moment là et j'avais vraiment des complexes et c'était tellement fort que j'étais persuadée d'être laide quoi. Bon c'est très glamour, je fais de l'aérophagie quand je suis stressée, j'ai mon ventre qui gonfle, j'ai des gaz, du coup si je suis en public il faut que ça soit caché, il faut pas que ça apparaisse parce que aussi on dirait que je suis une femme enceinte, quand vraiment j'ai une crise de stress on va dire ça fait genre... ouais et ça tend la peau du ventre et ça fait mal et c'est quelque chose dont je parle quasiment jamais sauf avec mes proches puisque quand je suis dans un moment de stress c'est qu'ils sont là bon bah je leur dis. Je pense que c'est depuis la puberté où mon corps a évidemment beaucoup changé et j'ai vécu dans un environnement assez stressant, assez nerveux avec le cadre chez ma mère, enfin voilà sans donner de détails c'était très stressant et l'école aussi je pense qu'il n'était pas du tout adapté à moi et puis je me rappelle qu'à chaque fois que je sortais du collège je courais courais pour rentrer à la maison parce que j'étais trop contente de rentrer pour quitter le collège et puis j'arrivais dans une maison où c'était un cadre assez nerveux donc c'était un petit peu infini. Pour gérer cette aérophagie j'ai essayé de trouver plusieurs méthodes naturelles parce que vraiment quand j'allais chez le médecin on me disait prenez tel médicament et ça c'est quelque chose que je supporte pas et j'ai toujours cette colère en moi non c'est injuste ils vont me donner des choses qui me conviennent pas je suis pas d'accord parce que j'ai ce problème là quand je stresse et j'ai mes acouphènes permanents et là c'est encore un autre sujet mais quand je parle d'acouphènes je suis pas tout le temps prise au sérieux et par le personnel médical et par certaines personnes que je croise même certains proches à un moment donné dans ma vie soit pas prise au sérieux soit les gens ont préféré faire la sourde oreille c'est le cas de le dire par rapport à ce problème là pour revenir à l'aérophagie j'ai trouvé plusieurs méthodes naturelles je me dis tu fais ça ça et ça comme ça t'es paré donc je me fais des tisanes à la sauge il ya la menthe poivrée l'huile essentielle de menthe poivrée que je mets sur un sucre que je mange avant ou après le repas ça ça débouche tout et ça permet une meilleure digestion alors il ya l'huile essentielle de citronnelle si je me trompe pas ou de citron une des deux que je vais bientôt essayer aussi apparemment c'est aussi très bon enfin voilà il ya différentes plantes des complexes de plantes qui permettent d'aider le transit donc en tisanes ou en huile essentielle à ingérer et il ya aussi le bicarbonate de soude qui est assez connu pour ça avec un peu de citron dedans quelques gouttes de citron c'est dégueulasse mais faut y aller quand il y en a besoin donc apparemment ça fait dégonfler le ventre moi je sais pas trop puisque si il se passe quelque chose et je me sens mieux pas j'oublie complètement par contre si j'ai toujours mal je reste bloqué sur ce truc là pendant un temps et je me dis un qu'est ce que je peux faire en fait chier en société ça peut être un souci quand on est chez quelqu'un qu'on ne connaît pas et moi ça a été un problème quand j'avais pas de petit ami fixe je me suis dit oh là là je suis chez quelqu'un que je connais pas mais j'ai tellement envie de faire mes besoins c'est un vrai problème maintenant je suis installée avec quelqu'un que j'aime et qui me comprends et du coup j'ai plus ce problème dans le quotidien où je dois me dire attention fais pas de bruit ne pète pas voilà etc puisqu'une fille ne doit pas péter bon voilà tout ce sujet là que j'arrive de plus en plus à gérer et parfois c'est incontrôlable parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout conscientisé et prévu puisqu'il y a un imprévu dans ma vie qui fait que et c'est après que je me dis bon il faut que tu fasses une tisane faut que tu prennes telle ville essentielle voilà donc j'ai eu des acouphènes en terminale à partir du moment donné où j'étais très stressée au moment du bac au moment donné ou un moment donné où chez moi c'était trop stressant j'ai eu besoin je pense de décompresser d'une certaine manière et ça s'est passé ici avec les mâchoires qui sont bloqués avec ma nervosité le stress etc tout s'est emmagasiné ici et je suis allée à l'internat et j'entendais ces bruits là et je me suis dit on me prend pour une folle parce que j'entends ces bruits je sais pas d'où ça vient c'est des bruits aigus à peu près à 800 hertz pour être précise et des fois j'entendais des bruits et donc je disais aux gens autour de moi t'entends pas ce bruit là non parce que j'en suis sûr et tout je savais pas trop comment ça se passe à l'intérieur de mon corps et comment je devais prendre ça en charge comment ça s'appelait c'est toujours cette idée là que quand on nomme son mal on comprend ce qui se passe un peu mieux et ça nous soulage parce qu'on se dit désormais on a le mot clé pour chercher des solutions pour voir ce qu'il en est je suis allée voir un orl avant ça j'étais allée à l'hôpital pour expliquer mon problème j'ai fait un test on m'a dit bon bah voilà vous avez une super oui il n'y a pas de soucis vous entendez même mieux que la moyenne donc ça n'a pas été concluant l'or elle m'a dit oh bah vous savez j'ai des acouphènes depuis 20 ans on peut rien faire et puis là il dit attendez ouvrez la mâchoire et là et il fait le problème c'est vos atm ici au niveau des mandibules comme on appelle ça il ya des tensions et je pense que c'est à cause de ça que vous avez des acouphènes puisque ça sert ici et ça active les tympans j'ai fini par me fixer et j'ai trouvé un ostéopathe qui connaissait bien ce problème là et qui m'a dit bon bah va falloir faire tel exercice de mâchoire chez soi tous les jours pendant dix minutes quand on est dans le métro quand on est aux toilettes quand on regarde mon épisode d'une série mais tout le temps mais sauf que moi j'y arrive pas du tout quoi enfin c'est des exercices qui font mal donc dans mon inconscient il ya quelque chose qui doit se dire ah ça fait mal tu devrais éviter donc j'oublie et quand je sens ces tensions je me dis ah tiens faut faire l'exercice donc la prochaine étape c'est de trouver un kiné slash ostéo sur rennes qui va prendre en charge ce problème là pendant un temps parce que l'ancien ostéo que j'avais sur paris me disait il est bien de pas dépendre d'un praticien ce avec quoi je suis d'accord parce qu'en plus ça coûte cher c'est pas rembourser l'ostéopathe et en même temps je me suis rendu compte que j'y arrivais pas oui parce que tous les matins je me réveille avec la mâchoire super bloqué et c'est quelque chose qui vraiment qui peut guider mon quotidien dans les moments de stress puisque ça augmente là quand j'en parle actuellement je les entends puisque ça conscientise ce problème davantage et c'est aussi lié à côté neurologique au début d'ailleurs on me disait mais c'est pas des bruits que t'entends par hasard enfin je veux dire t'es pas en train de les inventer ces bruits là enfin voilà un classique où je me suis dit mais en fait pardon c'est pas psychologique uniquement je pense que c'est physique puisque je sens cette douleur là et quand je suis sur paris très vite ça s'accumule j'ai des maux de tête et paris n'est pas une ville pour moi où je peux vivre par rapport à ça voilà d'ici quelques années je m'imagine je pense plus en confiance encore puisque j'aurais traversé des choses dans ma vie qui vont faire en sorte que selon moi je pourrais prendre du recul sur ce qui m'arrive dans le quotidien en me disant mais tu sais que c'est pas grand chose regarde il ya dix ans tu prenais ce problème comme une fatalité ou un problème énorme et maintenant ce problème là c'est pas grand chose tu sais bien que il ya des trucs beaucoup plus compliqué beaucoup plus lourd que ce problème où tu vois ton pied tu te dis non il est trop poilu enfin je veux dire autre chose de plus important quoi oui donc je pense que que j'accepterai plus mon corps et comme je pense avoir un enfant je suis pas encore sûr et puis j'ai que 20 ans de toute façon mais le fait d'avoir un enfant aussi probablement pourrait jouer sur mon rapport avec mon corps et je ne sais pas comment mais je pense que ça peut être un épisode intéressant et important à vivre selon mon point de bien sûr aucune femme est obligée d'avoir un enfant et moi j'ai juste envie de faire ce choix là probablement je ne sais pas encore mais j'aimerais bien vivre ça dans ma vie